... En fin d'après-midi, défilé des pirogues fleuris. Avant la guerre, et même voici quelques années, les constructions s'offraient plus architecturales. Mais ces élaborations représentent un labeur important et les récompenses ne sont plus en rapport avec le coût de la vie. ... Celle-ci représente un maraé dont nous avons dit que c'était un hôtel destiné aux sacrifices humains. À l'arrière, le grand prêtre. ... Curieuse inspiration que d'avoir reconstitué le monument aux morts. ... Figure d'une pirogue de l'ancien temps. Sinon remarquable, voilà qui doit être remarqué, l'intérieur d'une vallée. Ce bambin de 4 ans a voulu aussi sa pirogue fleurie. Mais on ne peut jouer nuit et jour. Et en Polynésie comme ailleurs, le marchand de sable vient toujours trop tôt. Les chants et danses commenceront le lendemain et se poursuivront plusieurs jours de suite. Un chœur dirigé se nomme un houté. Voici l'exécution d'un houté sous la direction d'un Thaïtien mutilé de la guerre de 14. ... Les chants accompagnés d'un mouvement de bras se nomment « Aparima ». Les gestes se rapportent à des travaux de la vie traditionnelle. Chasse, pêche, déplacements en pirogue, etc. Et voici les fameuses danses polynésiennes appelées Otea, interprétées par les groupes de chaque district. À partenappítants en록-agrées par les groupes de sauvages, au tapis à Laschaft, des marchés par les groupes de chaire. La butterflyle, c'est un turisme dans le diferencié. Sous-titrage ST' 501 Les jupes de danse, appelées morées, sont faites d'écorces d'arbres, filées et peignées après de nombreuses préparations et procédés dont les Tahitiens les tiennent la pratique. Sous-titrage ST' 501 Le premier prix récompensant les meilleures danses et les plus saillants costumes est attribué au groupe de Porra Porra. C'était inévitable puisqu'ils avaient Germaine. Et c'est ainsi que vers le début d'août se terminent les fêtes du 14 juillet à Tahiti.